Jusqu'à sa mort au tout début des années 80, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, se présente donc la dernière concurrente de l'avant-dernier groupe, c'est bien cela, pour la Russie, Xenia Doronina. Alors, qui dit patineuse russe, dit, attention, méfiance. Mais quand on voit 45-10, cela veut dire, pour l'instant, elle n'est que dixième, que se passe-t-il avec le patinage féminin russe ? Eh bien, on pourrait presque dire qu'il rencontre un peu les mêmes problèmes que le patinage féminin français. Ça ne console pas, mais ça montre que nous ne sommes pas les seuls à avoir des difficultés avec nos patineuses, puisque cette grande nation du patinage a actuellement sa meilleure patineuse seulement dixième après le programme cours. Ce qui est quasiment du jamais vu. Oui, tout à fait. Comme cette jeune patineuse, d'ailleurs, que l'on découvre. Peu d'expérience. Où sont donc les Héléna Sokolova, Victoria Volkova, etc., qui nous ont enchantés il y a encore quelques années, voire même quelques mois ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ça n'est pas mal. Pour l'instant, à la moitié du programme, elle a déjà six triple sauts. Peut-être ne le remarquez-vous pas, parce qu'en fait, ses sauts sont tout petits. Elle a une toute petite détente, mais elle tourne très, très vite. Elle est très explosive, ce qui est surprenant pour sa grande taille. ... 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